Et donc salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale et oui une vidéo un petit peu mise au point sous un gameplay de Euro Truck Simulator 2 donc ça ne sera pas une série ce sera juste un concept bah encore moins un concept sera plus le jeu que j'utiliserai pour vous parler de l'avenir de la chaîne qu'est ce qui se passe de faire des mises au point sur le mois etc alors je vais ce sera le premier épisode et puis on va parler un petit peu de la chaîne alors comme vous l'avez pu remarquer j'ai sorti une vidéo il y a deux jours sur ruse pourquoi maintenant et pas il y a quelques mois passé je sais que je le dis beaucoup et je sais que je l'ai répété dans la vidéo justement sur ruse mais voilà j'avais une voiture qui ne respecte pas les limites et qui ne respecte rien du tout mais voilà je j'avais plus l'envie en fait je sais que j'ai répété ça beaucoup de fois dans les vidéos on dirait que c'est comme l'excuse universelle que j'utilise comme prétexte mais ce n'est pas du tout le prétexte que j'aimerais utiliser le prétexte que j'aimerais utiliser c'est parce que je veux vous sortir des vidéos de meilleure qualité parce qu'on va être franc ce que je fais c'est pas du tout du top shape comme on pourrait retrouver sur youtube actuellement non moi c'est du bad game mais en même temps je suis en train de d'apprendre à gérer sony vegas à gérer mon gameplay à gérer mon commentaire et donc c'est normal que bon pour l'instant je fasse des vidéos de qualité on va pas dire médiocre parce que quand même j'investis j'ai investi dans une carte graphique j'ai investi dans un micro j'ai investi dans un écran j'ai quand même investi pour que ce soit agréable à écouter et que vous n'ayez pas trop de misère que vous fassiez oh ta voix est dégueulasse ton gameplay est dégueulasse etc bon alors déjà voilà c'était un bon déjà pour commencer c'était un manque d'envie voilà c'était j'enregistrais des vidéos j'avais mon 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 deuxième écran qui était rempli de fichiers russe shogun 2 game of thrones c'était rempli de ça c'était j'ai limite dû enverrer deux trois vidéos parce que j'ai plus d'espace et j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un disque dur même c'est un projet que j'attends pour m'acheter un disque dur mais l'envie de les monter déjà ça me prend entre une heure et deux heures de rendu des fois ça peut durer beaucoup plus longtemps que ça il faut savoir que le rendu ça me prend beaucoup de de mon processeur donc c'est c'est mon ordinateur et puis ça ralentit tout ce que je suis en train de faire c'est pas ma connexion internet donc par exemple voilà j'ai fait le rendu de l'épisode de russe qui a duré une demi-heure ça m'a pris une heure 45 une heure 50 à peu près à monter à faire le rendu plutôt parce que franchement je vais être honnête avec vous je fais pas du tout le montage pour ce genre de gameplay parce que j'ai rien à couper concrètement sur ce type de jeu là d'ailleurs aussi sur ce jeu il ne va pas avoir de montage parce que je parle je vous parle et le jeu ce que je fais est important pour la suite certes c'est vrai que me voir déplacer des unités ça peut être un petit peu plate c'est vrai que puis en plus je sais que j'ai pas fait réellement un commentaire de qualité était je pourrais faire beaucoup mieux comme sur mes vidéos sur napoléon total war que j'ai remarqué que ça vous avez extrêmement plus parce que j'ai explosé des records tu peux voir ma vidéo sur par exemple xcom qui a fait 50 vues je ne plains pas les vues c'est juste une référence mais tu peux voir que ma série sur napoléon la russie et puis le premier épisode de la france j'ai explosé des vues j'ai fait des 100 j'ai fait 100 vues de 100 une fois j'ai la première vidéo de napoléon sur la gape les russes j'ai fait mille vues le mille vues je vais être honnête avec vous je pense que c'est des trolls concrètement c'est notre l'un de mes amis qui a utilisé un robot ou quelque chose comme ça pour me niaiser moi personnellement ça je m'en fous totalement parce que ça me fait des vues donc ça met en avant ma chaîne donc j'ai plus de visibilité sur youtube je m'en plains pas j'ai pas supprimé la vidéo parce même si je pense qu'il y avait des robots dessus parce que justement il m'a fait entre guillemets du de la publicité avec ses robots c'était juste une petite parenthèse c'est peut-être qu'il y en a d'entre vous qui désirent une chaîne avec 70 abonnés 69 on est bientôt du 70 en fait on l'a eu le 70 mais bon une chaîne à 70 abonnés qui a une vidéo à 1000 vues c'est impossible c'est acheter des vues je m'abonne je m'abonne pas je suis absolument j'ai aucun logiciel comme ça pour mes streams j'ai pas de logiciel comme ça et pour mes vidéos j'en ai pas non plus donc voilà c'était une petite parenthèse que j'avais envie de mettre au point donc ensuite aussi on peut voir que j'ai fait des centaines de vues de 100 vues alors que sur ma vidéo vive l'empereur parce que je regardais un petit peu les gestions de ma chaîne tu peux voir que ma vidéo sur vive l'empereur qui est sur Shogun 2 donc à Total War j'ai dépassé même pas le 50 vues tu sais alors que Napoléon apparemment ça a explosé alors pourquoi je ne sais pas il faut croire que jouer la Russie dans les moments ça fait ça rapporte mais j'ai un petit peu envie de m'éloigner des Total War alors je ne dis pas que je vais arrêter les Total War parce que vu que c'est apparemment un type de jeu qui vous plaît autant en profiter là j'ai complètement fait n'importe quoi parce que j'étais en train de remettre ma chemise parce que bah plutôt non mon t-shirt parce qu'il fait extrêmement chaud je suis au Québec on est au mois de juin il fait extrêmement chaud j'ai pas de ventilateur et puis vu que je suis pas chez moi je suis chez mes parents la clim c'est eux qui la contrôlent c'est pas moi je peux pas la chaud donc voilà à propos des vues et aussi alors le délai des vidéos entre guillemets je vais sortir une vidéo je peux pas vous dire je peux pas vous promettre je vais sortir une vidéo le lundi une vidéo le mercredi et ainsi de suite non moi j'ai complètement pas de planning parce que je suis nul en organisation j'ai pas d'organisation ça pourrait m'améliorer l'organisation je suis d'accord mais c'est quand même beaucoup de travail et puis j'ai pas forcément j'ai des jeux à vous présenter j'ai beaucoup de jeux à vous présenter que j'aimerais vous présenter mais j'enregistre avec le logiciel de nivedia parce que vu que j'ai une gtx qui permet d'utiliser shadowplay j'en profite c'est un logiciel gratuit en plus à augmenter fps je dis pas non là je suis là je suis en ultra le jeu est en ultra je suis à 30 fps parce que j'enregistre et puis parce que le jeu est quand même assez gourmand puis j'ai pas une carte graphique non plus et c'est pas une 1080 que j'ai c'est une 550 ti elle est quand même assez vieille mais qui permet quand même de jouer sur les jeux en qualité rainbow six je pourrais jouer en élevé et puis être à 30 à 40 fps facilement on peut voir aussi qu'il vient d'avoir une connerie ah non d'accord c'est une devoi lui complètement il a fait quelque chose de stupide donc oui on peut donc oui voilà je ne peux pas vous promettre ça parce que déjà j'ai je vais faire des vidéos quand ça me tente quand j'ai envie de faire tiens tiens si j'enregistrais un gameplay aujourd'hui puisque voilà je le mettais parce que je peux pas moi si j'ai pas l'envie je vais pas le faire mais puis si je le fais alors que j'ai pas l'envie ça va être de la merde c'est concrètement c'est ça c'est ce qu'il faut vous mettre en tête avec moi si vous abonnez à ma chaîne attendez vous pas à une régularité comme squeezy ou d'autres personnes pour pas citer les plus grands ou virio ou d'autres personnes voilà attendez vous pas à ça moi ça va être sortir une vidéo quand ça me tente j'ai enregistré quand ça me tente donc s'il ya un gars qui vient me dire ouais tes vidéos tu t'en fous un peu tu devrais te faire une vidéo par semaine ou quelque chose comme ça non je fais ce que je veux c'est ma chaîne je la développe comme je le veux maintenant le développement de la chaîne parlons-en alors qu'est ce qui va avoir les gameplay vont continuer c'est clair et net mais voilà c'était quelque chose que je tiens à vous dire le projet est presque abouti mais malheureusement on a un petit problème alors pourquoi je dis on parce que maintenant la chaîne ne sera plus gérée par moi je serai encore je recommence ma phrase ce que c'est un petit peu mal dit il y aura une autre personne qui sera là pour gérer la chaîne alors cette personne personne n'a entendu parler c'est juste moi qui a été qui a été très discret là dessus je voulais faire des vidéos je voulais faire une vidéo pour l'annoncer que quelqu'un d'autre allait être avec moi sur la chaîne alors je vous précise il ne fera pas de vidéo parce que d'autre manière je sais même pas si ça lui trentrait de faire une vidéo ou pas concrètement je pense qu'il pourrait avoir le talent et le matériel pour en faire mais concrètement je sais pas s'il voudrait en faire s'il en veut s'il veut plaisir mais pour l'instant c'est mon monteur alors vous allez me dire ouais mais logiquement c'est toi qui est censé le faire le montage puis tu viens de nous dire que il n'y a pas de montage sur tes vidéos sur mes gameplay il n'y a pas de montage il ya quelques il ya deux ans je crois parce que la chaîne est vieille et puis elle n'est pas du tout développé il ya quelques il ya deux ans ou trois même j'ai fait une vidéo zapping armatour c'était la première fois que je faisais un truc comme ça avec un montage un peu poussé et la vidéo avait beaucoup plus la vidéo avait beaucoup plus je regardais ça les commentaires étaient quand même bon vous allez voir les vidéos vous allez voir la vidéo mais je sais qu'il y avait un de commentaires qui disait ouais c'est bien donc je me suis dit va tiens je suis un joueur de csgo je suis silver elite depuis le d rank avant j'étais mg2 et mon ami est lui aussi un joueur de csgo donc je me suis dit pourquoi pas faire des enregistrements sur csgo avec lui ou tout seul ou avec d'autres personnes que lui parce qu'il sera pas obligé d'être qu'avec lui et rocket league aussi c'est un petit peu aussi partie du projet et pourquoi pas je lui envoie les fichiers il me fait des vidéos condensées de dix minutes c'est un zapping donc ce sera les moments what the fuck les moments almelji ou autre il me les monte parce que c'est un très bon monteur il me les monte il me les envoie et je les mets en ligne voilà c'est tout simple que ça c'est un c'est ce que j'ai décidé de faire il a dit oui à mon plus grand étonnement en fait je lui dis est ce que tu voudrais monter mes vidéos pour moi et en retour tu auras une contrepartie je lui ai proposé une paye concrètement je lui ai même proposé de l'argent je lui ai dit est ce que tu seras payé pour chaque vidéo que tu seras monté ou aux deux vidéos que tu montreras il m'a dit il m'a dit j'ai même pas tu avais même pas besoin de me proposer l'argent tu avais juste à me demander je lui ai dit oui alors moi j'étais très détonné et donc j'ai accepté on a accepté voilà et puis là on joue ensemble bon il ya une petite période où ce qu'on sait plus parler pendant trois semaines suite à un problème irréel entre lui et moi j'ai pas besoin de l'exposer sur youtube mais un maintenant voilà c'est réconcilié je pourrais réenregistrer j'ai il faut qu'on trouve un moyen donc je pense que je vais m'investir dans un disque dur et puis en fait on sait même pas comment faire concrètement parce qu'on a tenté de faire du dropbox il faut payer il faut un petit peu la galère je vais être honnête avec vous c'est un petit peu la galère mais vu qu'il habite pas très loin que je peux aller chez lui tu sais quand je vais chez lui je lui donne je rentre chez moi et puis voilà de manière j'ai le permis je vous emmerde donc voilà c'est le le comment la chaîne va être développée il va avoir du gameplay comme je fais habituel donc les esplay les vidéos mises au point et maintenant les vidéos funny voilà je vais les appeler yodo funny et en plus alors un concept que j'avais déjà lancé mais qui a fait une seule vidéo bon c'est pas grave c'est les alors est ce que la ville s'appelle vraiment cela but je pense que c'est strasbourg médié en allemand annoncé vraiment cela que des ok donc il y aura les vidéos il y découvre alors qu'est ce que les vidéos alors ça reste que déjà pas s'appeler il y découvre je pense que ça va être découvrons de petits points cookies cook serve delicious un jeu que j'ai enregistré qui est prêt à être monté etc mais qu'est ce que c'est en gros le principe de ce jeu le principe c'est bien simple voilà on découvre un petit jeu qui est pas très populaire sur youtube donc ce sera coup que c'est un début je sais que zérator a fait des vidéos dessus bon mais à part lui je ne connais pas d'autres youtuber qui a fait des vidéos dessus donc voilà ce sera des petits jeux que moi j'aime que j'ai envie de vous présenter ce sera un épisode sera lui j découvre si ça vous plaît pourquoi pas en faire une série de toute manière maintenant voilà c'est c'est dit je vais reprendre les séries donc si ça vous plaît vous me le dites j'en fais une série et puis voilà on est en business maintenant alors je sais pas trop quoi je pourrais parler ensuite pour être honnête avec vous alors ils m'ont complètement volé ma place voilà allez hop c'est parti faut que je fasse un créneau voilà allez hop merci de m'avoir volé ma place quand je demande à tourner manque de crétins alors ensuite les lives alors comment aborder le sujet j'ai une scène j'ai une chaîne twitch ne cherchez pas ce n'est pas uly67 et j'aimerais vous donner le nom pour être honnête avec vous j'aimerais beaucoup vous dire quel est le nom de la chaîne twitch mais le problème c'est que je suis qu'est ce qu'il nous a fait lui comment vous expliquer ça en fait je ne critique pas du tout mes abonnés youtube mais la plupart des abonnés de youtube sont des amis plutôt des anciens amis à moi et qui ont aucune pitié pour me critiquer d'ailleurs ils vont entendre la vidéo et puis bon bah voilà ils vont venir me faire chier main bon concrètement c'est pas grave on s'en fout mais ce qui me stride un peu c'est que si je vous donne ma chaîne twitch ils vont aller la voir et ça va faire comme ma première chaîne twitch parce que ma première chaîne twitch s'appelait uly67 1 concrètement chez la première chaîne voilà s'appelait uly67 ils l'ont reçu ça s'est répandu et puis on faisait on venait me faire chier voilà à l'école etc pour ça pour ceux qui veulent ma chaîne twitch qui veulent venir me voir en live etc j'ai mon steam à mon steam la plupart de vous ont mon steam et je suis amie avec eux donc alors attendez 30 secondes je me remplace les cheveux la vache qui fait chaud la vache qui fait chaud donc pour ceux qui veulent ma chaîne twitch ajoutez moi sur steam demandez la moi et je vais vous la donner pour le reste et ben vous faites avec maintenant je sais même plus de quoi je voulais parler pour vous dire que la vidéo n'est pas du tout préparé parce que aussi un truc je ne prépare pas mes vidéos et ouais et ouais mes vidéos ne sont absolument pas préparés je fais ça voilà sur l'instant je ne sais pas claquer des doigts jusqu'à 10% économisé entre un temps et un remorque ça tiens ça va être intéressant voilà alors oui aussi les bruits de fond alors les bruits de fond qu'est ce qu'on aime ça les bruits de fond alors pourquoi il y a beaucoup de bruits de fond c'est très simple je fais de l'eczéma alors qu'est ce que l'eczéma l'eczéma est une maladie et surtout en période d'été je suis assez normal je suis un garçon mais j'ai 6 ans période d'adolescence donc je suis à mort il fait actuellement 28 voire 29 degrés dans ma chambre je peux vous dire que je meurs de chaud donc je suis et bien sûr sur l'eczéma et qu'est ce que ça fait mal qu'est ce que ça pique surtout donc bah j'ai pas le choix de me gratter pour arrêter les picotements donc voilà ça se peut que en vidéo vous entendez des scris voilà alors c'est pas mon micro qui déconne c'est juste moi qui me gratte voilà et je tiens à m'en excuser je suis vraiment désolé pour ça je sais que ça peut être un petit peu gênant j'essaye le moins possible de gratter mais pour ceux qui font de l'eczéma ou pour ceux qui savent qu'est ce que c'est ils doivent me comprendre que c'est un petit peu la galère ensuite j'ai un blue yeti alors au départ je voulais m'acheter un audio technica pour être tout à fait honnête avec vous c'est un petit peu une tranche de vie là que je suis en train de faire mais j'ai besoin de faire ça donc la vidéo peut durer très longtemps je voulais m'acheter un audio technica à 249 dollars donc j'ai économisé ma fête et noël puis je suis tombé à 300 dollars donc là je m'en vais au best buy et voilà je m'en vais il n'y a pas d'audio technica à best buy mais il y a un blue yeti et bien sûr mes parents ils me font au pire à prendre le blue yeti puis moi je fais bon ok je vais prendre le blue yeti puis il m'a coûté 149 dollars bon je fais une économie mais ce micro capte tout il capte absolument tout j'ai beau baisser le gain j'ai beau réduire j'entends tout je veux dire j'entends absolument tout ma porte est fermée ma fenêtre est fermée bon là elle est ouverte parce que je meurs de chaud mais on peut très bien entendre les enfants crier en arrière parce que je suis dans un quartier avec des enfants tu peux entendre les parents rire alors que pourtant le micro et ben il est censé que capter moi donc j'essaye au mieux de régler ça bon c'est un petit peu pas tout à fait évident pour être honnête avec vous je sais même pas où je vais d'ailleurs tiens on va aller actuellement voyez je suis en train de me gratter je pense que vous l'avez entendu 8 heures de route pour là où est ce que je veux aller attend tu te fous de moi attendez alors qu'est ce qu'il m'a fait concrètement pourquoi j'ai le gameplay en haut en arrière fond je vous présente euro 3 axilmator 2 buggé voilà alors voilà tant qu'à être tant qu'à faire donc oui bon bah voilà c'était un problème du micro bon bah on va se terminer sur magnifique bug il va avoir une deuxième vidéo parce que j'ai pas tout à fait fini mais vu que le jeu est buggé on va s'arrêter là la vidéo sortira peut-être cette vidéo aussi va sortir et la deuxième vidéo mise au point sortira peut-être trois quatre jours après j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire un petit point sur ma chaîne que je l'abandonne pas du tout au contraire elle va avec de plus en plus redessiné etc elle est plus dynamisée etc si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires cette vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi me le dire dans les commentaires vous êtes hype et vous aimez ce que je fais abonnez vous pourquoi pas tant qu'à le faire et c'est tout pour moi donc on se trouve à prochaine vidéo allez salut tout le monde je sais que je saute beaucoup de choses mais on se reverra après allez salut